Bonjour à vous chers co-créateurs et co-créatrices, bon ça fait longtemps n'est-ce pas, je dis souvent dans mes nouvelles capsules ces derniers temps puisque je ne sais jamais quand est-ce que je vais pouvoir refaire une nouvelle capsule, et bien aujourd'hui c'est le bon moment. Alors, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle capsule vidéo en ce mardi 9 septembre 2014, j'en profite pour saluer avec un gros bisou à tous mes amis de la France, d'un peu partout, même ici au Québec, nous sommes frères en Christ, n'est-ce pas, alors en Jésus, le Roi, notre Roi. Alors, aujourd'hui c'est la Reine, la Reine de l'amour, notre Mère Divine qui est venue me partager un message ultime pour moi, pour vous tous, donc que je tenais à vous partager publiquement dans cette vidéo. Alors, c'est peut-être une vérité que l'on connaît déjà, mais que des fois on ne veut plus reconnaître ou on se voile un peu la face pour ne pas se rendre à cette évidence. Alors, voilà pour vous ce message tout chaud que je viens de recevoir après ma méditation. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier Lise Côté, qui est auteure, conférencière et qui est médium, qui canalise Marie depuis plus de 20 ans, dont j'ai eu l'honneur de rencontrer cette fin de semaine à Lévis, au Centre des congrès à Québec, au Québec-Canada, lors du Salon du Mieux-Être. Donc, j'ai assisté à une canalisation de Marie, justement, puisqu'elle canalise Marie. Le titre de cette canalisation avait pour titre, pardon, je me répète, c'est le direct, hein ? Être maître de sa vie, autrement dit, reprendre son pouvoir divin. Alors, j'ai adoré, j'ai ressenti toutes les vibrations de Marie, et maintenant, cette énergie continue de travailler en moi et autour de moi. Cette semaine, justement, ici au Québec, c'est la pleine lune en plus. Donc, on a l'énergie de la pleine lune, l'énergie de Marie, l'énergie du Christ qui travaille en moi, en vous, en tous qui, puis, qui veulent bien être réceptifs à cette énergie, bien sûr. Alors, voilà. Voilà le message de Marie. « Regarde l'immensité de ton cœur et vois la richesse qui s'y trouve. Ose pénétrer les entrailles de ton sanctuaire et constate que tout part de toi. » Et oui. Ta beauté, ta magnificence christique est en toi. Et bien entendu, en prenant conscience de cela, cela se reflète à l'extérieur de nous. Donc, notre énergie devient contagieuse, n'est-ce pas ? Et cette énergie, cette magnificence christique est en toi et n'a jamais été coupée. En fait, c'est toi, parfois, qui se coupe de cette réalité. Moi, Marie, Mère divine, je suis là pour te rappeler ces vérités et te rappeler mon fils, ma fille, qui vibre en toi. Oh, excusez, je me suis trompé. Mon fils, le Christ, excusez. C'est ça le direct de la caméra. Ah là là, je suis maladroit des fois. Pour te rappeler mon fils, le Christ, notre frère et notre lumière qui vibre en toi, en vous. Voilà. Comme un phare, un cristal dont ta mission première sur cette terre est de rappeler aux êtres cette vérité absolue. Que parfois, les gens ont oublié dans ce monde. Je te bénis de tout mon amour maternel, Marie. Je vous bénis de tout mon amour maternel, Marie. Prenons le temps de ressentir la vibration de ce message ultime. Que moi-même, mesdames et messieurs, j'avais oublié ces derniers temps. J'avais comme laissé un peu mon pouvoir à d'autres. Maintenant, c'est chose du passé. Je travaille à reprendre tout ce pouvoir, à reprendre cette lumière, en fait, que j'ai toujours été. Mais que parfois, il y a des expériences dans la vie qui nous fait grandir et qui nous fait rendre plus forts. Alors, c'est ce que j'ai vécu. Alors voilà, c'était mon message pour vous. J'espère que Marie vous a touché, tout comme moi d'ailleurs. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre capsule vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501